C'est la dimension confiance. Et c'est cette dimension confiance que nous avons effectivement intégrée dans notre stratégie de réponse depuis le 2 mars. Depuis le 2 mars, il faut avouer que la communauté nous fait confiance. Il faut avouer que dans la multisectorialité de la réponse, nous nous faisons confiance nous-mêmes. Il faut avouer que les autorités font confiance aux équipes techniques. Il faut avouer que la communauté internationale fait confiance au Sénégal. Donc la dimension confiance est une dimension essentielle et nous l'avons gérée jusqu'à là de la plus belle manière. Et cette confiance a pour socle la transparence dans ce que nous faisons depuis. C'est pourquoi je demande, au niveau du contrôle sanitaire aux frontières, au niveau des acteurs de l'aéroport de manière générale, qu'on ne néglige pas la dimension perception que celui qui arrive peut avoir dans le système. C'est des éléments à gérer. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'ils sont arrivés, on n'aura même pas mis les thermoflages. Il y a des gens qui le disent. Mais derrière, il y a une communication qui, bien entendu, doit suppléer cela pour leur dire que même si on ne vous met pas le thermoflages à la trempe ou à la main, il y a quand même un dispositif installé pour véritablement vous sécuriser. Je ne vous apprends pas ce que vous devez faire parce que vous le faites de très belle manière depuis le 2 mars, mais c'est juste pour l'élément de rappel. Travailler cette dimension perception, cette dimension charge de confiance à envoyer à ceux qui sont entre guillemets nos clients et orientons-nous dans l'optique ou la dynamique de satisfaction de ce client qui, bien entendu, a besoin d'être rassuré. Voilà donc ce que je voulais dire. Pour finir, il y a actuellement un enjeu, il y a une préoccupation, il y a une poche probable d'inefficience. C'est la frontière, c'est les cas importés et nous devons nous battre pour véritablement faire en sorte que le Sénégal relève ce défi. Si ce défi est relevé et que toute chose est intégrale par ailleurs et que la tendance que nous observons se poursuit, nous avons effectivement le droit d'espérer. Et il me semble aujourd'hui qu'à ce niveau, nous devons être vigilants compte tenu de tout ce qui se passe au niveau international. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais dire. En vous remerciant encore une fois de votre disponibilité, de votre engagement, de votre collaboration. Si on a réussi donc ce travail qui est un travail formidable, c'est parce que la multisectorialité a bien fonctionné. Ce n'est pas une riposte sanitaire, ce n'est pas une riposte médico-médicale, ce n'est pas une riposte, comment dirais-je encore, du ministère de l'Intérieur, par le biais des forces de défense et de la sécurité, c'est la riposte du Sénégal de manière générale. Et le Sénégal a démontré que c'est la multisectorialité qui a gagné. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre.